My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hey yo tout le monde, c'est SouterZero, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation, oui, de mon nouveau serveur Discord Ah ça fait plaisir mon nouveau serveur Discord qui est enfin arrivé On l'annonçait depuis pas mal de temps maintenant et il est enfin là et la présentation est enfin arrivée Oui je sais que vous l'attendiez, je sais qu'il y en a certains qui attendaient cette vidéo Et elle est là, la voici pour votre plus grand plaisir Voilà, la voici la petite présentation de ce serveur Ah là là, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça fait vraiment plaisir encore une fois Ah là là, c'est vraiment, c'est vraiment, franchement, voilà, je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est vraiment, c'est vraiment kiffant, voilà, on va, on va, on va présenter le serveur Le nouveau serveur, donc qui se présente comme ça avec tous les différents channels Voilà, donc évidemment présentation de serveur classique Sauf que là c'est pas une présentation de chaîne, attention c'est la présentation de mon serveur Discord Voilà, la présentation de mon serveur Discord, de mon nouveau serveur Discord Pour vous, ma communauté, oui, il a été créé pour vous Parce que je vous aime, voilà Et sans vous je ne suis rien, on le verra dans la vidéo Sur cet onglet là, dans le slogan, je l'ai mis évidemment Ça fait vraiment plaisir Allez, c'est parti, moi ce que je vous propose c'est qu'on va tout de suite commencer Je vais vous faire un petit peu l'ordre de la vidéo On va commencer par les channels je pense, ça sera bien Donc d'ailleurs on remarque, vous avez vu, on remarque Yassio là On lui fera peut-être un petit coucou Je sais pas ce qu'il est en train de faire, j'ai l'impression qu'il joue à une ancienne version de Minecraft Je suis pas sûr Donc on va commencer par les channels, ça sera bien Ensuite on présentera toute la liste à droite Donc pour présenter toute la liste à droite, on ira dans le général Parce que je vais vous expliquer dans la vidéo Que certains rôles ont des restrictions et d'autres des droits en plus, des permissions en plus Mais il faut préciser que les permissions en plus ne sont pas des privilèges Ce sont juste des permissions C'est-à-dire que le staff, c'est pas parce que vous êtes dans le staff que ça y est vous êtes intouchable Vous avez toutes les permissions et vous êtes au-dessus des règles Non, ça c'est complètement faux Mais ça on va y revenir dans la vidéo bien sûr Et on terminera comme d'habitude par la petite présentation dans les paramètres du serveur Avec tous les membres, etc, etc Alors, et bah écoutez c'est parti, on va tout de suite commencer la présentation Ah, ça fait franchement, je pense qu'on le sent à ma voix Mais ça fait vraiment plaisir de vous le présenter Je sais que je me répète, mais je suis content Voilà, il faut savoir que je suis content de vous faire cette vidéo C'est toujours un plaisir de présenter les chaînes Ou de présenter mon serveur parce que c'est super cool Et puis voilà, ma personnalité et tout Voilà, c'est... Non mais c'est trop bien Voilà, c'est... Non mais je... Voilà C'est super bien de faire des présentations Moi je trouve, en vrai, vous me direz peut-être en commentaire Là j'ai parlé de ma personnalité parce que je trouve que j'ai... Bah j'ai le profil à faire ça À présenter les chaînes, à présenter les serveurs Non, je trouve que je... Je trouve que ça me va bien Bah je sais pas si vous... Si vous confirmez dans les commentaires Mais bon... Bon, enfin bref Allez, on va tout de suite commencer la présentation de mon nouveau serveur Discord Donc ce sera le définitif C'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autres Normalement c'est le dernier serveur que je vais créer Puisque c'est un serveur qui a été créé spécialement pour vous et pour moi Mais pour vous avant moi, je le précise Puisque vous êtes ma communauté Et ma communauté, selon moi, doit avoir une plateforme pour interagir entre tous les membres de ma communauté Tout simplement, c'est ça un serveur communautaire Tout simplement pour vous Un serveur où il y a le respect, où il y a la convivialité Voilà, l'amusement, la joie, le bonheur Les gens sont heureux, moi aussi, voilà, on kiffe tous ensemble Moi c'est vraiment ça que je veux Allez, on va tout de suite commencer sans plus attendre Je sais que vous avez hâte de commencer Alors on commence tout de suite Alors le premier channel, c'est Red Protect Logs Alors ça, ça doit vous dire quelque chose Ce channel, évidemment, c'est le même channel que mon ancien serveur Qui est toujours là, sauf que cet ancien serveur il est en lock Évidemment, c'est les deux mêmes Mais vous avez vu quand même, vous avez vu la différence qu'il y a entre ça et ça Oui, voilà, il y a quand même une petite différence C'est pas les mêmes serveurs, on le voit très bien On le voit tout de suite, à l'oeil que c'est pas du tout les mêmes serveurs Donc Red Protect Logs, c'est le channel, vous le savez Si vous avez suivi mes anciennes présentations de serveurs Discord Vous le savez que c'est un channel qui répertorie en fait Tous les membres qui ont passé la vérification Donc c'est-à-dire le captcha Et en fait, ce captcha, il le passe dans cet onglet Dans ce channel qui s'appelle vérification Donc dans ce channel en fait, quand vous rejoignez le serveur Le bot Red Protect, qui est juste ici Le voici, le petit Red Protect, tranquille, tout mignon Voilà, il bouge pas, il est juste à droite Et quand vous rejoignez en fait ce channel Vous avez tout simplement un captcha En fait un captcha, comme je vous l'avais expliqué aussi Dans mes anciennes vidéos présentations de serveurs Discord Mais je vais vous le réexpliquer maintenant C'est tout simplement un code en fait C'est un code chiffré Voilà, un captcha en fait, c'est un code chiffré Qui permet en fait au bot de vous demander Êtes-vous un robot ? En fait c'est un peu ça C'est un peu comme certains sites Des fois ils vous demandent de remplir un captcha Êtes-vous un robot ? Oui ? Non ? Voilà, c'est un petit peu près le même délire Mais en tout cas voilà, vous remplissez le captcha Et vous validez Et vous avez tout simplement accès à la totalité du serveur Ou presque Puisqu'on va y venir juste après Alors ensuite on a les stats du serveur Donc vous voyez sur ma souris là les stats du serveur Donc member count c'est en anglais On n'a pas trouvé de bot français Même si je crois qu'il y a Je ne sais plus comment il s'appelle Mais il y a un bot Draft bot Voilà, draft bot Je crois qu'il affiche les statistiques du serveur en français Mais pour l'instant on va rester sur ce bot là Donc c'est-à-dire member count Voilà En même temps je présente un petit peu les bots Ça fait plaisir Voilà, de présenter aussi les petits robots Voilà Donc member count qui tout simplement répertorie 53 membres C'est assez pratique pour se repérer Et savoir combien on est sur le serveur Sachant il compte les bots aussi, d'accord ? Donc il fait tous les membres plus 5 En gros c'est ça qu'il fait Ensuite on passe à la catégorie informations Alors c'est-à-dire que dans mon Il faut savoir que Dans mon nouveau Enfin dans mon ancien Enfin plutôt, dans mon ancien serveur Discord Il n'y avait pas cette catégorie Vous l'avez vu là Il y a informations Alors que là regardez Eh bien il y a salon textuel Donc vous voyez que les salons textuels Je les ai fait en dessous En fait vous voyez Textuel Et ça s'appelle textuel Donc c'est beaucoup plus On va dire Beaucoup plus espacé Beaucoup plus détaillé Il y a des channels Vraiment qui sont là Pour Pas pour le serveur En fait pour le serveur communautaire Donc on le voit dans informations Pour moi c'était vraiment une catégorie à créer Quand j'ai fait ce serveur Je me suis dit Je vais créer une catégorie informations Pour informer tout simplement De tout ce qui se passe sur le serveur Ou informer quand je sors une vidéo Ou informer sur par exemple Pourquoi je mets des cœurs bleus à ma communauté Quel est mon slogan Etc Etc Donc on va voir ça tout de suite Alors dans le channel Aéroport Le channel aéroport Il est beau ce channel là Alors on va également lire les descriptions Donc des channels Comme ça ce sera fait Donc la description Quand un membre rejoint Ou quitte le serveur Il sera affiché ici Voilà ça va aussi m'aider un petit peu Pour la présentation De ce serveur Discord Je vous lirai les channels Comme ça ça introduit directement le contexte Donc voilà Donc comme ça l'indique ici Ça répertorie en fait Tous les membres Qui rejoignent Et qui quittent Donc c'est à dire qu'en fait Quand vous rejoignez mon serveur Et bien vous êtes affiché ici Avec ce petit message Donc là par exemple On a au revoir Imad7830 Puisqu'il a quitté Donc il a quitté hier à 17h10 Au moment où je fais cette vidéo bien sûr Et ça met un petit message Comme ceci Voilà Avec le nombre De membres restant sur le serveur Qui est affiché également ici Comme on l'a vu juste avant Ensuite dans règles Alors dans règles Je vais vous laisser faire pause à la vidéo Pour et bien tout simplement Lire le règlement Si jamais vous ne le connaissez pas Ou si jamais vous êtes nouveau Vous êtes quelqu'un Qui ne connait pas du tout Le serveur Discord Et que vous souhaitez en fait le rejoindre Vous pouvez également le lire maintenant Si vous avez envie Donc je vous invite à faire pause maintenant Voilà Pour ceux qui veulent le lire Donc voilà Donc ça c'est tout simplement Le règlement du serveur Donc voilà Donc il y a toutes les règles répertoriées ici Ensuite on a les échelles Des différentes sanctions Applicables sur ce serveur Voilà Ça c'est précisé Et on a tous les rôles Tous les différents rôles Et comment on fait pour les avoir Sachant que certains rôles Par exemple comme le co-owner Donc le co-fondateur Le co-propriétaire Si vous préférez C'est pas un rôle qui est Vous pouvez pas avoir ce rôle en fait C'est pas possible C'est marqué juste là Rôle impossible à avoir Et c'est mon bras droit en gros Vous ne pouvez pas avoir ce rôle Puisque ce rôle est tout simplement Attribué à la personne Qui m'a aidé Ou qui a développé un serveur à côté Voilà Donc cette personne C'est empereur Il se reconnaîtra évidemment Si jamais il passe par là Il avait développé en fait Un serveur Mais j'ai préféré Créer le mien Mais je lui ai dit Comme tu m'as aidé Comme t'as voulu Faire le serveur Je te mets Co-fondateur quand même Parce que C'est vrai que A la base C'était lui Qui avait eu l'idée De me faire un serveur Et ensuite Ça a été moi Qui a dit Je préfère faire Comme je le souhaite Voilà Donc c'est pour ça Je lui ai dit Vas-y je te mets Je te mets co-propriétaire Y'a pas de soucis Et donc voilà Là si je vous ai juste précisé Une fois que vous avez lu Le règlement N'hésitez pas Si vous êtes sur le serveur Discord Si vous êtes sur la vidéo Vous ne pouvez pas Non vous ne pouvez pas cocher Evidemment si vous êtes sur la vidéo Mais si jamais vous êtes Sur le serveur Discord N'hésitez pas à cocher Avec le check market Enfin c'est white check market Mais bon On peut dire check market Ou marque tout simplement Non c'est écrit marque Ouais check marque Ensuite Le channel invitation officielle Le channel invitation officielle C'est tout simplement Bah c'est simple C'est tout simplement Le channel Qui répertorie Tout simplement Mon invitation officielle De ce serveur Discord Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans la description C'est cette invitation Qui est Qui est mise En fait Dans ma description De chaîne Voilà Donc vous cliquez Sur ce lien là C'est le même Et vous allez tout simplement Bah pouvoir rejoindre mon serveur Voilà c'est aussi bête que ça Le channel annonce Donc vous avez vu Aujourd'hui j'ai fait Une petite annonce Là avant de De faire cette vidéo De tourner cette vidéo J'ai fait une petite annonce Concernant Bah ma vidéo Qui sort aujourd'hui Puisque je fais le record Un samedi Faut le savoir On est samedi aujourd'hui Et la vidéo qui est sortie Donc vous l'avez évidemment vue Au moment de cette vidéo C'est la présentation de chaîne De Trekswil Mais évidemment Au moment de cette vidéo Elle est déjà sortie Depuis 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 Deux semaines Voilà Depuis deux semaines Donc le channel annonce Voilà c'est simple J'ai pas trop besoin d'expliquer C'est tout simplement Un channel où je répertorie Toutes les annonces Que je fais à ma communauté L'onglet sondage C'est pareil Je répertorie Tous les sondages Que je fais à ma communauté Alors c'est vrai Que ce channel Il me sert beaucoup On va voir aussi Par la suite de la vidéo Qu'il y aura un channel Qui me sert également Beaucoup Beaucoup Surtout Qui sert à ma communauté Et c'est super bien Mais ce channel là Il me sert beaucoup Parce que c'est vrai Que des sondages J'en ai toujours A portée de main J'ai toujours des petits sondages A faire à ma communauté Donc si jamais Vous voulez ce live Si jamais vous voulez Ce type de vidéo Etc Donc voilà Donc tout simplement Si jamais le serveur Vous plaît 10 contre 0 Enfin 9 0 Si on enlève Mes voix Parce que mes voix Ils ne comptent pas Mais voilà Vous aimez tous Le serveur Discord Et ça fait vraiment plaisir Merci du fond du coeur Ensuite Le channel réseau Alors le channel réseau Et bien c'est un channel Donc ça c'est un nouveau C'est un nouveau channel C'est ce qu'il faut savoir C'est un nouveau channel C'est un nouvel onglet De ce serveur C'est le channel Qui répertorie Tous les tweets Que je vais faire Sur Twitter Parce que oui Ceux qui ne le savent pas Oui maintenant j'ai un Twitter Voilà Parce que je sais Qu'il y en a Qui sont pas encore Trop au courant Que j'ai un Twitter Mais oui J'ai un Twitter maintenant Donc c'est répertorié Ici quand je fais un tweet Vous voyez j'ai fait un tweet Aussi à 13h Pour indiquer qu'il y avait Qu'il y avait la vidéo Ensuite le slogan J'adore cette phrase Et on va encore le redire Dans cette vidéo Ça fait vraiment plaisir Donc voilà Le slogan Que j'ai pour ma communauté Et bien vous le savez Evidemment vous le savez Si vous me suivez Depuis quelques temps maintenant A part si vous êtes nouveau Encore une fois Si vous me découvrez Sur cette vidéo Bah voilà Je vous le dis maintenant Le slogan Que j'ai envers ma communauté C'est Sans vous Je ne suis rien Voilà Sans vous Je ne suis rien Et ça Je le pense Et ça Je le dis haut et fort Sans vous Sans vous ma communauté Je ne suis rien Un youtubeur sans sa communauté Ne peut pas vivre Un youtubeur sans sa communauté Peut être difficilement heureux Ou réellement heureux Parce que je suis désolé Un youtubeur qui paye des robots Excusez moi mais Je ne sais pas comment le gars fait Pour être heureux Ah ouais Ah ouais C'est sûr Ensuite on a le channel Histoire Cœur Bleu Alors ça c'est pareil C'est un channel qui est vraiment réservé A ce serveur là Voilà il sera pas sur un autre serveur Vous ne le verrez pas dans mon Sweater 0v2 Donc mon ancien serveur Non ce channel là C'est vraiment Un onglet qui est réservé A ce serveur Donc je vous invite A faire pause à la vidéo Si vous voulez lire la petite histoire Donc c'est tout simplement L'explication Pourquoi en fait J'ai adopté cet emoji Parce que c'est vrai Que c'est spécial Je ne vois pas vraiment Beaucoup de youtubeurs Sur youtube Vous pourrez aller voir Si vous voulez Vous pourrez aller checker Enfin Vous voulez une petite anecdote Allez je vous dis une petite anecdote Il y a quelques temps Je suis passé sur un live de Michou Pour ceux qui connaissent Bon je pense que Michou Vous connaissez Je suis passé sur un live de Michou Il y a quelqu'un Qui lui a mis un cœur bleu Voilà ça c'était la petite anecdote Mais en tout cas voilà Je connais très très peu De youtubeurs Qui mettent des cœurs bleus A leur communauté Par contre La communauté qui met des cœurs bleus A leur youtubeur Bon ça ça arrive Mais voilà Pour la petite anecdote Il y avait un abonné à Michou Qui lui a mis un cœur bleu Dans son stream Voilà c'était pour la petite anecdote Mais en tout cas voilà C'est cool Et c'est en fait Un emoji affectif Que j'ai envers ma communauté Que j'ai adopté Donc oui Voilà C'est une forme Une forme d'amour Voilà c'est ça C'est exactement ça C'est une forme d'amour Comme mes amis Ou comme quand j'ai des relations Avec des amis Sachant que j'en ai très peu en IRL Voilà ça aussi C'est une petite anecdote Sur moi Mais voilà On passe On passe Je vais pas vous raconter ma vie Mais en tout cas En virtuel J'en ai beaucoup Des amis C'est ce qu'il faut savoir C'est qu'en virtuel J'ai beaucoup de relations Et j'ai beaucoup de belles relations Et ça me fait vraiment plaisir Ensuite Le channel Upload Vidéo live Le channel Upload Vidéo live Et bah Voilà J'ai même pas besoin de parler C'est tout simplement Voilà Quand une vidéo Ou un live Sort sur ma chaîne Il apparaîtra Ici Voilà Tout simplement Alors Je pense que Vous voyez Là je me rends compte Quand même que Vous me direz aussi en commentaire Ça si vous avez envie Mais regardez Là c'est écrit Il apparaîtra ici J'aurais plutôt tendance A mettre On va faire la correction Ils apparaîtront Ici Faut quand même Accorder Parce que Une vidéo Ou un live Il y a deux choses Et moi j'ai mis Il apparaîtra Le français On se corrige On se corrige Voilà C'est bien On se corrige Mais en tout cas Voilà Donc à chaque fois Qu'il y a une vidéo Ou un stream Qui sort Ça apparaît là Tout simplement C'est ce que vous devez retenir C'est que ça apparaît Ça apparaît dans ce channel C'est tout bête Ensuite Les Z command bot Bah ça c'est tout simplement En fait Pour vous aider Si jamais vous êtes un peu perdu Avec Missis Ce qu'il faut savoir C'est que les seules commandes Que vous avez le droit de faire Puisqu'il n'y a pas de bot musique Sur ce serveur Il y en aura pas Je pense pas qu'il y en aura d'ailleurs Mais les seules commandes Que vous avez le droit de faire C'est Point d'exclamation level Et point d'exclamation rank Donc ça c'est vraiment Pour tous ceux qui sont pas dans le staff Vous avez le droit de faire ça Pour voir votre rank Ou voir le classement du serveur Ensuite Le nombre de modérateurs max Comparé au nombre total Toto De membres Voilà Donc c'est écrit là Donc un modérateur Égal 10 membres Etc 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 Ça c'est juste en fait Une indication A ma communauté Pour savoir en fait Y'a combien de modérateurs Dans le serveur Comparé au nombre de membres Toto Salon sans xp Alors salon sans xp Bah j'ai même pas besoin Pareil J'ai même pas besoin de Je crois c'est même d'ailleurs Pour ça que j'ai même pas mis De description Tout est dit dans le titre C'est tout simplement Les channels qui sont sans xp Les salons Les channels Voilà Donc vous pouvez mettre pause A la vidéo Si vous avez envie De les voir un petit peu plus Mais voilà En tout cas C'est les différents Les différents salons Les différents channels Les différents onglets Vous appelez ça comme vous voulez Ensuite à chaque fois Qu'un membre va passer Un niveau Il sera répertorié ici Voilà Donc là il y a Tout les montées De niveau De tout le monde A chaque fois que vous passez Un niveau C'est affiché ici Systématiquement Ensuite on va passer A la catégorie Textuelle Alors la catégorie textuelle Et bah c'est une catégorie Dans laquelle vous pouvez écrire Alors d'ailleurs Le classement xp Ouais Il me semblait bien Que le classement xp Il avait rien à faire là Le classement xp Là pour très rapidement Le classement xp C'est tout simplement Un lien vers le classement Et le leaderboard Oui c'est un classement Donc ça va du De la De la première place A la dernière place Tout simplement Et plus vous avez Un niveau élevé Et de l'expérience Plus vous êtes haut Dans le classement C'est aussi simple que ça Ensuite dans Général Donc on passe A la catégorie textuelle Comme je vous l'ai dit Dans Général On peut voir également On peut voir qu'il y a Mastic Voilà il y a Mastic Salut le pingouin Salut mon petit Mastic Comment ça va Bon là il est en stream anniversaire Au moment où je fais cette vidéo Donc c'est assez cool Je l'ai d'ailleurs recommandé ici A ma communauté Donc pour ceux qui veulent Aller voir son stream Moi je suis passé un petit peu Dans son stream Je lui ai dit un petit coucou C'était sympa Et voilà il fait son petit stream C'est super cool Donc le channel Le channel général C'est simple C'est tout simplement ça C'est un channel textuel Où tu peux t'exprimer Comme tu en as envie En respectant la politesse Et le règlement bien sûr Evidemment éviter De mettre des vidéos inappropriées Voilà Parce que je sais Que dans mon ancien serveur Il y avait des gens Qui s'amusaient A mettre des vidéos De Valentin Raffo Ou par exemple Des vidéos Sur les noirs Voilà Ça c'est pas bien Ou le célèbre Baptiste Mais Baptiste Mais qu'est-ce que tu fais là Ah mais rien Ah mais rien Ou alors il disait Un truc comme ça Ou Ah bah c'est bien Super pour la part Non ça vous mettez Dans les channels Que je vais vous dire après Ce sera un channel Dans la communauté Bah je peux vous le dire maintenant Vous devrez le mettre Dans le channel Vos partages Mais une fois Qu'on arrivera A la catégorie communauté Je vous préciserai quelque chose D'ailleurs j'ai eu Un petit message De mon graphiste On ira voir ça Juste après la vidéo Le channel floude Le channel floude Alors là Là ce channel là Vous pouvez y aller Vous pouvez faire ça Voilà Ouais je vais un peu vite Mais en tout cas Voilà vous pouvez faire ça Donc le channel floude C'est vraiment un channel Où vous pouvez y aller Vous pouvez Spam 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 Comme vous en avez envie Y'a pas de restriction Y'a pas de missis Qui va vous dire Non Y'a pas de Rect protect Qui va vous dire Le spam c'est interdit Je te kick Non y'a rien de tout ça Vous avez Carte blanche Voilà Tout simplement En fait c'est exactement ça Vous avez carte blanche Evidemment Évitez les spams Mentions C'est précisé quand même Ne spammez pas les mentions S'il vous plaît Ni les insultes Vous avez le droit De vous insulter Vous même Si vous avez envie Mais n'insultez pas un membre S'il vous plaît Ne dites pas d'insultes Envers quelqu'un Les insultes C'est mal C'est mal d'insulter C'est mal la méchanceté Ca sert à rien Voilà On est sur un serveur communautaire Sur mon serveur communautaire Moi j'ai envie que ça se passe bien J'ai envie que tout le monde se respecte J'ai envie que tout le monde s'apprécie Et c'est pour ça que je suis là Pour tout simplement Présenter ce serveur Qui est pour moi Très très important à mes yeux Et qui me tient beaucoup à coeur aussi Faut vraiment que vous Que vous sachiez toutes ces précisions Suggestions Alors là les suggestions C'est tout simplement le channel Qui va répertorier tout ce que vous avez Comme petite idée Voilà Petite idée assez sympa Voilà Tout simplement C'est à ça que sert Ce channel Suggestions Et je vous parlais d'un channel Qui allait être Très très important Et bien c'est celui là Voilà en fait Qui allait être très important Pour ma communauté Il est super ce channel Parce qu'en fait Il permet vraiment à ma communauté De se sentir vraiment Comme chez eux Et ça c'est vraiment quelque chose De très important pour moi Il faut vraiment Que Mes abonnés Il faut vraiment que vous Parce que évidemment Dans ceux qui vont regarder cette vidéo Je vais quand même dire vous Et dans ceux qui vont regarder cette vidéo Bah voilà Il y a vous Il y a ma communauté Tout simplement Donc il faut vraiment Que vous vous sentiez à l'aise Moi je veux vraiment Que vous vous sentiez comme chez vous Voilà Que ça se passe bien Que vous soyez bien Que vous soyez heureux Dans ma communauté Parce que Une personne Individuellement Et bien ça représente Une personne Un individu Dans ma communauté Je veux pas Que quelqu'un Qui me dise en MP Ecoute Twitter Je me sens mal Ça va pas Je me sens mis à l'écart Etc Non Non Moi je veux pas Qu'on me dise ça Si jamais il y a un abonné Qui me dit ça Ça va pas le faire Et j'essaierai tout simplement De le réintégrer J'essaierai de le rassurer Etc Etc Moi j'ai toujours été comme ça Avec ma communauté Et ma communauté Je l'aime Vous le savez Je vous aime Et sans vous Je ne suis rien Encore une fois Je le redis Parce que c'est vraiment Très très important pour moi Ensuite le channel Command Bot Le channel Command Bot Et bah voilà Tout simplement Vous avez une commande à faire Ici présent Voilà C'est ici que ça se passe Donc par exemple Voilà le point d'exclamation Rank Comme on l'avait tout simplement Vu avant Voilà Donc par exemple Je suis Je suis Voilà Je suis place 1 Donc je suis rang 1 Je suis level 13 Donc il y a Soul D'ailleurs qui est juste derrière moi Il est pas très loin Ensuite Le rôle Abonné Alors là On va expliquer un peu plus Ce channel en détail Parce que ce channel Est très important Également Peut-être pas aussi important Que l'onglet suggestions Voilà Mais en tout cas Il est très important Parce que C'est tout simplement Dans ce channel Que vous allez aller chercher Le rôle Abonné Voilà le rôle Abonné Je vous mettrai un petit screen Pour ceux qui veulent Qui veulent voir en fait A quoi il ressemble C'est juste un rôle Tout simplement Je vous mets un petit screen Pour Voilà Donc là vous l'avez à l'écran Mais voilà C'est vraiment pour chercher Ce rôle ci En fait Pour avoir ce rôle là Et bien Il vous suffit Tout simplement De réagir Avec La petite réaction Le petit pouce levé Vous réagissez Et ça vous met Le rôle Abonné Donc le rôle Abonné Serre Alors Là c'est vraiment là Où je vais rentrer dans les détails Et c'est pour ça Qu'au tout début Souvenez vous bien Au tout début J'avais dit que Quand vous passez la vérification Vous avez accès A la totalité du serveur Ou presque Alors là Le ou presque C'est là que je vais le détailler Donc en fait Ce rôle Il va vous permettre Vraiment D'accéder A la totalité Du serveur C'est vraiment ce rôle là Parce qu'évidemment On est dans un serveur communautaire Je préfère le dire Dans cette vidéo Comme ça au moins c'est clair On est dans un serveur communautaire Et si vous n'êtes Qu'un membre normal Donc quand vous passez La vérification En fait Vous êtes comme ceci Donc comme Zutu Redline ou NoSkill Vous êtes des membres normaux Tout simplement Mais en fait Vous n'avez pas accès A tout le serveur Vous n'avez pas Par exemple Je vais vraiment vous expliquer Vous n'avez pas accès à ça A l'onglet Enfin à la catégorie plutôt Vous n'avez pas accès A la catégorie communauté Tous les channels Avec des cadenas Là que j'ai présenté avant Vous n'avez pas accès C'est à dire Vous ne pouvez pas voir les annonces Vous ne pouvez pas voir les sondages Ni les réseaux Les annonces sur Twitter Le slogan L'histoire du cœur Vous ne pouvez pas voir ça Voilà il faut le savoir C'est que vous ne pouvez pas voir Tout ce que j'ai cité Pareil Il y a certains jeux Là qu'on va présenter après Donc vous ne pouvez jouer Que à Akinator Quand vous êtes membre normal Donc c'est pour ça Alors J'incite pas à prendre ce rôle Mais il est très fortement conseillé Évidemment C'est un serveur communautaire C'est un petit peu normal Voilà Je pense que vous me comprenez là dessus Mais Il est fortement conseillé De prendre ce rôle Et de réagir à ce message Pour accéder à la totalité Du serveur Sauf bien évidemment A la catégorie administration Mais ça voilà Ça évidemment Si vous n'êtes pas dans le staff Vous ne pouvez pas accéder A la catégorie administration On a des petits messages là Je te rattrape bientôt A Sioul Oh là là Qui veut stream Je stream dans le vocal 1 Et bah on va te voir On va aller te voir On va aller te voir Sioul Regardez On va aller voir Sioul Voilà Donc on est dans le salon 1 En fait je suis en train De faire la présentation là Ouais Ça va ? Comment tu vas ? Ouais moi ça va Ça va Bah voilà Bah t'es resté Jusque 14h Donc je comptais Comment ça A 14h la présentation Bah voilà Donc là on a le salon 1 Avec Sioul Qui est là Depuis un bon moment Faut le savoir J'ai fait un peu J'ai un peu config les bots Ou pas grand chose Ah oui effectivement Les logs ils ont bougé J'irai voir ça Mais voilà Donc on a Sioul Qui est dans ce salon 1 Après on va passer au salon 2 Donc je vais te laisser Voilà Bah au moins tu seras passé C'est cool Donc voilà Donc après on a le salon 2 Le salon 3 Le salon AFK Alors le salon AFK C'est en fait Quand vous restez plus de 5 minutes AFK Dans un channel Le salon live avec abonnés Alors Le salon live avec abonnés Je vais un peu plus le détailler Celui là C'est tout simplement Quand je fais un stream Avec vous Oui Oui c'est ce que vous pensez Et c'est génial Vous pouvez me rejoindre A n'importe quel moment Dans ce channel Du moment Alors là encore une fois Du moment que vous avez Le rôle Abonné Oui encore et toujours ce rôle Mais ça vous permet quand même De vous ouvrir Pas mal de possibilités Ça vous permet quand même D'avoir un peu plus D'accessibilité sur le serveur Mais voilà Vous pouvez me rejoindre A n'importe quel moment Donc c'est ultra bien Et ensuite On a les private streams Qui ne sont pas vus par tout le monde Encore une fois Si vous êtes membre normal Vous ne voyez même pas Ce channel là Le private stream Ou alors vous le voyez Mais vous ne pouvez même pas le rejoindre Ni si vous êtes abonné Ni si vous êtes modérateur Il faut soit que vous soyez administrateur Ou soit que vous soyez move Voilà move C'est à dire déplacer Dans le channel Et en fait C'est tout simplement Je vais pouvoir illustrer Parce qu'en fait J'ai un stream ce soir Puisqu'on est samedi Je le reprécise Ce soir j'ai un stream Sur Pokémon Voilà Donc là Au moment de cette vidéo Vous l'aurez vu Encore une fois le stream Mais j'ai un stream En fait Et ça c'est en fait Un private stream En fait mes streams Ils sont en trois catégories On a les streams solo Donc les streams Je suis tout seul On a les streams live Avec abonné Donc ici Et on a les streams privés Les streams privés C'est là Les streams privés C'est private stream Simplement Comment ça Comme ça se prononce Comme ça s'appelle Voilà C'est aussi simple que ça Les lives solo Je suis tout seul Les lives abonnés Je suis avec vous Je joue avec vous Dans le stream Je joue avec ma communauté J'interagis avec vous Sur le chat Et on joue ensemble C'est super cool Et les lives privés Je vais les expliquer Avec l'exemple de ce soir Avec mon stream Qui sera lui Un private stream Un live privé Le live de ce soir En fait c'est un live Que je vais faire Avec un ami Qui s'appelle Nexeos Et ce stream Ça va être un stream privé Puisque c'est réservé Exclusivement à nous deux Ce stream Alors évidemment Nexeos n'est pas privilégié Puisque c'est Vous le savez Comme Le Vous le savez L'ancien live Qu'on avait fait là sur C'était sur la version Pokémon Je ne sais plus C'était quelle version C'était je crois Platine Si je ne me trompe pas Non c'était or C'était or Argent Hardgold Je m'en souviens C'était Moi j'avais pris SoulSilver Je m'en souviens J'avais pris SoulSilver Et vous le savez C'était ce stream là Et bah ce type de stream C'est un stream Privé C'est à dire que Je ne joue pas avec vous J'interagis évidemment Avec le chat Toujours ça c'est super important Bien sûr Et évidemment C'est super important pour moi Mais je suis que avec Nexeos dans l'appel Ou mon best Voilà il y a soit Un ami à moi Donc si vous êtes Friends Vous pouvez être move Dans ce channel Par contre si vous êtes Un abonné simple Un abonné simple Ne peut pas faire Un live privé Avec moi A part S'il a été tiré Et c'est là que le channel Rentrera en compte Parce qu'on va y venir En plus de ça Donc c'est La transition elle est parfaite A part S'il gagne Un giveaway Alors si jamais Il y a un abonné Qui gagne un giveaway Il pourra Exclusivement Faire un live privé Avec moi Voilà Rien qu'avec moi Et que avec moi L'abonné Il sera seul avec moi Il y aura Que lui Et moi Dans le stream En vocal Donc on entendra Que lui Et moi Ou mon meilleur ami IRL Mon meilleur ami IRL C'est quelqu'un De très important Quand même A mes yeux Donc il a le droit Lui C'est une exception Evidemment C'est exceptionnel Il a le droit Exceptionnellement De venir Quand il veut Dans les streams Privés Un appel A tous les administrateurs De ce serveur Donc mon meilleur ami C'est lui Voilà c'est lui Mon meilleur ami Pour ceux qui ne le savent pas Et un petit appel Petite précision A tous les administrateurs De mon serveur Qui regarderont Cette vidéo Et bah déjà Merci d'administrer Mon serveur Parce que sans vous Je ne sais pas Ce que je ferai Parce que c'est sûr Que d'administrer Toutes ces personnes Toute cette communauté Tout seul Ce serait compliqué Et deuxièmement Vous ne pourrez pas Rejoindre Comme vous le souhaitez Ce channel Private stream Si jamais Vous le rejoignez Essayez de repartir Si vous plaît Parce que c'est un live privé Vous avez la permission Parce que vous êtes admin Mais s'il vous plaît Évitez quand je suis en stream De rejoindre De rejoindre ce channel Voilà C'était vraiment Pour la petite précision Après si vous ne faites pas exprès Bien sûr c'est pas grave Non non Évidemment Vous savez comment je suis Avec ma communauté Vous savez comment je suis Également Avec tous les gens Qui me soutiennent C'est pas un drame Bien sûr Je vous redemanderais Gentiment de requitter C'est pas grave Si vous avez appuyé Mais vous Vous avez la permission Les administrateurs Mais n'allez pas Sur le channel S'il vous plaît Voilà Quand je suis en stream privé C'est vraiment privé Ensuite On a le channel Graphisme Le channel graphisme Donc le channel giveaway Vous avez compris C'est simplement des cadeaux Que je fais à ma communauté Et le channel graphisme C'est un channel en fait Qui est réservé A mon graphiste Voilà Pour l'instant J'ai qu'un graphiste C'est Hugo Il est juste là Le petit graphiste Voilà Mon petit graphiste Qui m'a aussi envoyé Justement AMP Que j'irai aller voir Juste après Et il peut mettre Tout simplement Toutes ses créations Ici Dans ce channel Voilà C'est aussi simple que ça Il peut également Mettre des réactions Pour que ma communauté Réagisse Like ou dislike Ses créations Voilà Donc aime Ou n'aime pas Ses créations Tout simplement Ensuite On a le channel débat Qui est le fruit D'une suggestion Donc je vous l'avais dit Que le channel suggestion Il servait beaucoup Puisque grâce à l'onglet Suggestions Ce channel a été créé Donc c'est super Franchement c'est super cool Donc c'est un channel Voilà Qui a pour thème Les débats Voilà Que ma communauté Peut se poser Ça peut être concernant Une marque Le foot Ou même les animés Voilà Ça peut vraiment C'est très généralisé Voilà Vous pouvez vraiment faire Un débat sur A peu près tout A peu près tout Ce que vous avez envie de faire Ensuite les fanarts Ah les fanarts Ça c'est tous vos dessins Donc si jamais vous avez Un dessin A upload Ou à affiché C'est ici que ça se passe Si jamais vous avez dessiné Un pokémon Ou un yokai Pour ceux qui savent Ce que c'est un yokai C'est un truc tout mignon Japonais là Enfin Yokai watch etc Enfin bref Un pokémon Je sais pas moi Ou Je sais pas Un personnage d'animé Moi en fait Quand je pense à fanart Je pense directement à animé Je sais pas pourquoi Je pense à directement Un truc mignon Parce que pour moi Un fanart C'est mignon en fait Dites moi si je suis bizarre Mais pour moi un fanart Je trouve ça assez mignon Des fois c'est Là c'est mignon les fanart J'aime bien les fanart Franchement c'est super cool Ça se trouve Il y en a qui vont faire Un fanart De mon logo youtube Mais c'est totalement possible Mais Faut vraiment y aller Pour faire le fanart De mon logo youtube Ça doit pas être évident Si jamais il y a quelqu'un Qui veut faire mon fanart En logo youtube Bonne chance à lui Je lui souhaite du bon courage Voilà Ça doit pas être évident Donc vous pouvez les poster Ici Comme bon vous semble Simplement Vos partages Alors là ce channel là Donc voilà Les petits téléphones Ce channel là C'est tout simplement Le channel qui répertorie Tout ce que vous pouvez poster Donc des vidéos Des photos Des best of de stream Des vidéos qui ont retenu Votre attention Des screens de votre partie UHC Etc Etc Tout 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 Sauf des contenus NCSW Je crois que ça se dit comme ça Donc des contenus A caractère pornographique Racisme Insultant Vulgaire Vous avez le droit De poster vos vidéos Entre guillemets Chelou Ici Vos blagues Alors là j'ai fait de petites blagues Ouah Ils aiment pas Je crois qu'elle a pas été Trop appréciée Ma blague Mais quoi Mais c'est pas de ma faute Je fais des blagues Trop nulles en même temps Vas-y Je suis trop nul J'avais posté Une petite blague Ce matin Bon je crois qu'elle a pas été Très appréciée Ah à part par A part par top top Ah merci top top Tu sauves l'honneur en vrai C'est qui qui a pas aimé Attends Attends Mince Attends Attendez Attendez Parce que j'ai pas regardé Alors golden a pas aimé Ah mais en fait Top top T'as pas aimé Mais t'as un traître Mais t'as un traître en fait Oh la la Et Lucie n'a pas aimé non plus Oh la la Je te jure toi C'est pas possible Lucie on parlera d'elle Juste après aussi Pour une catégorie Ça me fait penser à ça aussi d'ailleurs Là vous voyez Classe de Lucina On viendra aussi Sur ce Sur petit Cette petite catégorie Euh On va dire secondaire De ce serve Ensuite on a Le channel Vos Musiques Bah tout simplement Si vous avez une musique Qui a retenu votre attention Vous la postez ici Voilà C'est aussi simple que ça Si vous avez des packs de ressources Des packs de ressources PVP Pack de ressources RP Voilà Tout ce que vous voulez Comme pack de ressources Vous le postez ici Liens media fire Privilégiés Et obligatoires Voilà Y'a que les liens Media fire Que vous avez le droit De poster Pas d'autres liens Sur des sites Malveillants Etc Non J'aimerais pas Qu'un ordinateur D'un de mes abonnés Et un virus Non Ça j'ai pas envie Retour vidéo Les retours vidéo C'est si jamais vous avez une vidéo Donc par exemple celle là Je sais pas du tout Si vous avez par exemple Cette vidéo là Qui a retenu votre attention Vous pouvez tout simplement Me dire dans ce channel Elle était super ta vidéo Elle était Enfin y'avait un truc Qui allait pas Y'avait Y'avait un truc Qui allait bien Moi j'ai bien aimé ça Moi j'ai bien aimé ci Le montage était trop bien Voilà Etc Vous postez En fait si vous avez des avis ici C'est un petit peu Un espace commentaire Sur discord Également Oui bon Voilà Voilà exactement Mais c'est ça Mais voilà Si jamais vous avez des retours à faire Vous pouvez les faire ici Mettez le lien de la vidéo aussi Si vous avez envie Comme ça Ça illustre bien Akinator Ah la catégorie jeux Ça c'est bien aussi La petite catégorie jeux Alors je vais déjà préciser Les jeux qui sont accessibles Pour tout le monde Ou même le jeu Le jeu qui est accessible Pour tout le monde C'est Akinator Bon Akinator J'ai pas besoin de me présenter Akinator Akinator je pense que Tout le monde connait ce jeu Dans lequel vous avez Un génie Et dans lequel Vous devez trouver Un personnage Voilà Il vous pose une série de questions Et vous devez trouver Bah je sais pas Moi Squeezie Vous devez trouver Sweeter Euh excusez moi Moi je suis pas connu Non en tout cas Voilà c'est ça le concept du jeu Bon c'est un jeu Ah c'est bien Donc si vous voulez lancer une partie C'est écrit là Regardez Je vais vous afficher ça tout de suite Si ça veut bien Voilà C'est point d'exclamation Aki Et le bot En fait ce qu'il faut savoir C'est que par défaut Le bot il est en anglais Donc si jamais vous voulez me mettre en français C'est là Comme ça vous faites Vous faites Point d'exclamation Aki language FR Donc là Akinator 2 Donc c'est le deuxième channel Alors ensuite Les jeux privilégiés A ma communauté Donc c'est à dire que Encore une fois Je sais que je me répète Si vous n'avez pas le grade Abonné Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas jouer à ces jeux Vous ne pouvez pas Vous n'avez pas accès à ces jeux Donc on a le morpion Le morpion ça fait plaisir de l'avoir aussi Je crois qu'il y avait Ouais il y avait eu Lucina Qui avait déjà fait du morpion Contre moi en plus Il y a du morpion Donc c'est assez intéressant Le morpion C'est un jeu En fait le morpion c'est un peu Un puissance 3 C'est ça Un puissance 3 en fait Un mini puissance 3 Je peux appeler ça Un mini puissance 3 en gros C'est à peu près ça Vous avez un Un truc de 3 sur 3 je crois Vous avez un carré de 3 sur 3 Dans lequel vous devez mettre Soit des croix Soit des ronds Voilà En gros Bon je pense que tout le monde sait ce que c'est le morpion Quand même Faut pas déconner Ensuite on a le jeu du pendu Qui est également un jeu Réservé à ma communauté Donc à ceux qui ont le grade abonné A chaque fois que je dis ma communauté C'est à ceux qui ont le grade abonné Et le pendu numéro 2 Donc le pendu Vous connaissez aussi ce jeu Je pense que tout le monde a déjà joué au pendu Si vous n'avez pas joué au pendu C'est pas une honte Bien sûr Moi je respecte totalement Si ça se trouve vous connaissez pas le pendu Ouais On peut pas tout connaître Donc le pendu c'était ça Donc le pendu Vous commencez la partie comme ça Donc S Point d'exclamation pendu Ça vous lance une partie Le morpion c'était S Point d'exclamation morpion En fait vous mettez le arrobas Avec le nom de la personne Et après ça vous lance la partie Dès que la personne a accepté Le pendu Vous faites la commande que j'ai dit juste avant Donc S Point d'exclamation pendu Ça vous lance une partie de pendu Voilà Quelle lettre choisis-tu Bim Bim Vous mettez les lettres Donc là par exemple On a Lucie qui avait fait une petite partie Et le mot c'était virtuel Dès que vous êtes pendu Vous avez perdu Ensuite on passe à la catégorie Secondaire De ce serveur Alors ça c'est un petit peu un délire Alors là on va un petit peu rigoler Je pense que Surtout s'il y a Lucie là Les élèves qui passent par là Bon là on va un petit peu Là ça va être le moment de la vidéo On va un petit peu rigoler Alors la classe de Lucie là C'est un petit peu un délire Voilà C'est C'est un petit peu un délire Qui a été Imaginé par Lucie là Pour Parce que Elle veut être prof Voilà Elle m'a dit Comme ça Je veux être maîtresse Voilà Bon du coup Je lui ai créé Une petite catégorie Avec des channels Le channel vie scolaire C'est pas moi qui l'a créé C'est Sioul Voilà On a noté que c'est Sioul La vie scolaire La vie scolaire c'est On va présenter les channels Voilà C'est un petit peu un channel Pour rigoler Pour déconner C'est un petit délire Comme ça Ça consiste Tout simplement A faire des cours Voilà C'est ça Non mais je vous jure Que c'est ça Ce channel Si vous n'avez pas de grade élève Il n'est pas visible Si vous n'avez pas le grade maîtresse Sachant que le grade maîtresse Bah ne peut aller que à Lucie Voilà Parce que Voilà C'est pour ça d'ailleurs Qu'elle a Qu'elle a le petit suffixe devant Enfin je sais plus comment on appelle ça Acronyme C'est ça C'est un acronyme C'est ça Je sais plus exactement Mais c'est pour ça qu'elle a le Le petit truc entre crochets Devant son pseudo C'est parce que Bah voilà Elle a le grade maîtresse Qui est juste ici Qui lui sert à faire des cours Aux élèves Qui sont inscrits Et qui s'inscrivent à la vie scolaire Donc Bah voilà Je viens de dire à quoi servait Le channel vie scolaire Du coup Le channel vie scolaire En fait ça sert à vous inscrire Pour Ce channel La classe Voilà Une fois que vous êtes inscrit Vous pouvez avoir des cours Et C'est vraiment des cours Je vous jure Je vous assure C'est un peu un délire Parce que c'est du niveau CM1, CM2 Même voir un peu moins Je dirais Niveau CM1, CM2 C'est de la primaire Donc Style 9 plus 17 Encore 9 plus 17 C'est un peu dur 8 plus 8 10 plus 12 Voilà Des petits calculs simples Comme ça Et il y a des petits contrôles Voilà Non mais je vous assure Le délire il part très loin Je vous assure Non mais je vous jure C'est un truc de narré Voilà Donc là elle a fait un petit contrôle Vocal Voilà Donc elle vous fait des cours Et puis voilà C'est marrant C'est Avec le recul Au début j'étais pas trop pour Et puis après avec le recul Je me suis dit Ouais allez ça peut être marrant Ça peut être marrant Pour mon serveur communauté Ça peut être Ça peut être cool Ça peut être drôle Ça peut faire rigoler Ça peut faire sourire Bref C'est cool Et ensuite On passe à la dernière catégorie La catégorie du staff La catégorie administration La catégorie où rien ne va plus La catégorie où Personne rigole C'est faux Voilà c'est totalement faux Vous pouvez quitter cette vidéo Si vous venez de me croire Quitter cette vidéo Voilà Si vous pensez que ce serveur Est une théorie du complot Vous pouvez quitter cette vidéo On se retrouve A dans 400 milliards d'années Pour vous représenter ce serveur Avec le Le petit oeil vert Voilà la petite théorie du complot Enfin bref Là je pars vraiment très loin Non évidemment Dans l'administration On rigole Comme dans le général public Bien sûr C'est pas très sérieux Mais on est pas là Pour être sérieux On est là pour être convivial On est là pour être Un petit peu une famille Puisqu'il faut le savoir Que ce serveur Bah en vrai C'est un petit peu ma famille Vous êtes un petit peu ma famille C'est un petit peu comme ça Que je vois aussi ma communauté Je le précise également Et Je me sens un petit peu Rassuré avec vous Lors de mes rencontres abonnées Parce qu'il faut savoir Que je ferai des rencontres abonnées Dans le futur Bon ça j'y viendrai vraiment Beaucoup plus tard Je serai peut-être un peu stressé Sur les premières rencontres Là quand je vais tous vous voir Arriver là Bon après je m'attends pas A avoir beaucoup de monde Dès la première Mais quand je vais tous vous voir arriver Ça va être Oh le stress qui va monter Bon après bon Je pense que je pourrais Voilà Après ça ira tout seul Je me sentirai rassuré Je serai avec des gens qui m'aiment Voilà Je serai vraiment avec des gens Qui seront là pour moi Et Et c'est vraiment cool Vous me rassurez Vraiment vous me rassurez Parce que c'est vrai que Vous m'avez beaucoup enseigné de choses Voilà Le slogan Il vient en partie de vous Etc Etc Vous m'avez Un petit peu Forgé Depuis ces dernières années Sachez le Logs Les logs Ah les logs C'est quand même pas mal ça Les logs quand même Les logs c'est Tout simplement Tout ce qui est répertorié ici C'est en fait Quand il y a un changement de channel Quand il y a un rôle qui est ajouté Etc Etc En fait c'est toutes les actions Que font les modérateurs Les admins Tout ce qui se passe dans le serveur En fait c'est tout ce qui bouge Voilà Et donc Quand il y a quelque chose Par exemple Salon textuel Upload vidéo Euh Live Donc qu'on a changé Dans la vidéo D'ailleurs je l'ai changé En vidéo Vous avez vu Ça a été répertorié Si Et du coup j'ai cru Que celui-là avait fait des choses Mais non Je crois qu'il a fait des choses avant Ouais il a fait des choses avant Donc c'est pour ça J'ai cru qu'il y avait un truc Qui avait bougé dans les logs Mais non c'est moi C'est moi quand j'ai changé Le nom du serveur Enfin du De la description Du channel Et bah ça Ça s'est affiché ici Vous avez vu Ça s'est affiché là Ensuite Dans commandes Modération On a toutes les commandes Qui sont répertoriées ici Dans les commandes bots On a Bah c'est pareil En fait c'est comme les commandes bots 1 Sauf que vous Là vous êtes en privé Vous êtes dans les commandes bots Du staff Dans les membres bannis Ça fait la liste De tous les membres Qui sont bannis du serveur La liste de tous les membres Qui sont exclus Kick du serveur Donc c'est Attention hein Bannis et kick C'est pas pareil Et là Ce channel là Ça me sert tout simplement A préparer les giveaway Que je fais à ma communauté Ensuite Mise à jour de la communauté Là ouais Je vais très vite Parce qu'il n'y a pas besoin De trop détailler C'est des channels Assez simples à comprendre Mise à jour de la communauté C'est en fait A chaque fois que discord A une mise à jour De la communauté A faire Il le met ici Dans ce channel là Ça c'est pas un channel Très important Et donc voilà Voilà On a présenté L'entièreté des channels Je pense On va se remettre au général Avec le petit mastic là Hum le petit mastic Il a l'air très sérieux Hé hé Ah là là Mon modèle Mon modèle mastic Voilà donc Donc on a présenté Bah tous les channels Voilà Mais vous croyez Que cette vidéo Elle est déjà terminée Sachant qu'on doit être A pas mal de minutes De vidéos Donc là évidemment J'ai pas le compteur Sous les yeux Mais à mon avis On doit déjà être A plus de 20 minutes J'abuse un petit peu C'est vrai que je détaille beaucoup Mais il faut qu'une vidéo De présentation de chaîne Déjà elle se fait Que une seule fois Voilà Vous l'avez que une fois Donc il faut quand même Bien que je passe du temps Sur chaque chose Que vous compreniez L'entièreté des choses Sachant que le serveur Il peut bouger Après la présentation de chaîne Voilà il peut y avoir Des mises à jour Etc Donc ensuite Je vais présenter Tous les membres A droite Donc là on a Le owner Les administrateurs Les modérateurs Donc vous avez vu J'ai mis les suffixes Is Pour les modératrices Évidemment Pense aux filles ici Hé quand même les filles Voilà je sais qu'il y a des filles Qui me regardent Je sais que vous êtes Quelques-unes A me regarder Et ça me fait très plaisir Ensuite on a les bots Youtubers Youtubeuses Friends Abonné Membre Etc Après on a les hors ligne Mais on va voir ça plus en détail Comme je vous l'ai dit Dans Dans les paramètres Alors Paramètres du serveur On va finir la vidéo sur ça Par présenter déjà Tout ça Donc là voilà On a les rôles Vous voyez Là on a carrément Les logs des rôles Donc Enfin les logs des rôles C'est pas vraiment les logs des rôles Mais c'est comment les rôles Sont conçus Vous voyez Sont conçus comme ceci En fait Ils sont exactement conçus Comme dans les règles Vous l'avez remarqué Et ce qui va nous intéresser C'est comme d'habitude Cet Cet onglet là Voilà Les membres du serveur On va finir par présenter Tous les membres Qui sont présents Sur ce serveur Actuellement Evidemment Bien sûr Il y aura plus de membres A l'avenir Vous êtes toujours très nombreux A rejoindre ce serveur Je vous en remercie Merci du fond du coeur Pour votre soutien Donc c'est parti On commence On a Comme je vous en parlais Dans cette vidéo On a Sioul On a Goldengear59x Top top Ou 4 gamers Ensuite On a la maîtresse De ce serveur Lucie Gamos Melik On a Sébastien Qui s'appelle Under C'est Under On a Léo Qui est Jugo Akina Couran Anonymous Gamer Isox Bavo 60 Diamond Knight Doctor Thierry du 8 Kiki85 Evo Yugo Feeling good Ibix 122 I IZXNN Je préfère le prononcer comme ça Comme ça je le prononce bien Anciennement appelé Irox C'était un ancien pote xbox Iroshawn Donc lui c'est mon meilleur pote IRL Attention Donc alors lui Voilà Il a des Lui c'est cette personne là Qui peut aller dans Dans les lives privés Exceptionnellement Quand je suis avec quelqu'un J'en meurs de soif Le petit jeu de mots Curso Pareil L'une de mes premières amies xbox Alors c'est une fille Oui En plus ça a été l'une de mes premières amies Virtuelles C'est assez incroyable Donc je suis vraiment super content Qu'elle ait rejoint le serveur Ca fait super plaisir Lenzito Un pote IRL Oui Un pote IRL Incroyable J'ai très peu de pote IRL Lost Tiré du 8 TWX Loulour DRB Math Monseigneur Adam Naruto Uzumaki Ok Nelfei Nexios Donc lui Alors Nexios Oui c'est lui C'est bien lui C'est avec lui Que je vais faire le stream de ce soir Nosaka Noskill Primi Strexoui Redline Radioactif Riri Poker Sarah avec un coeur Syphost Swacker Tac Tiré du 8 Tignonar Vego Ou VGO Wana au Bangladesh Wana au Bangladesh Wana tout court Xorios Xutu Zifroz Ancien pote Xbox Zerox Tiré du 8 31 Emporor YT Et c'est tout Ca fait déjà beaucoup Franchement ça fait déjà pas mal de membres Je sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Quand même parce que c'est l'essentiel Et bah voilà Euh voilà Je vais vous laisser là dessus Et puis voilà La vidéo vous a plu C'était cool Voilà j'espère que j'ai rien oublié Normalement j'ai rien oublié Bon c'est bon J'ai rien oublié Eh on est d'accord On est d'accord que j'ai rien oublié Ok Ouais Attention Attention Non si jamais vous avez quelque chose Que vous n'avez pas trop bien compris Dans les commentaires Vous pouvez évidemment Me poser vos questions Voilà J'y répondrai comme je l'ai dit avant Allez moi je vais vous laisser Pour cette présentation De mon serveur De mon nouveau serveur Discord Sweeter0YT Je vais vous dire A la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était Sweeter0 Et sur ce Portez vous bien Et prenez soin de vous Ca va être mon nouveau slogan Mon nouveau outreau Ma nouvelle outreau Je vais dire Portez vous bien Et prenez soin de vous Sur ce C'était Sweeter0 Tchao You're my best friend In a world we must defend Pokémon Better catch'em all So true I got you Pull us through You teach me And I'll teach you Pokémon You're my best friend